et yo 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 salut les terfeuses et salut les terfers bienvenue pour un nouveau pronostic de benoît requin ok place au pronostic du quintet du vendredi 15 mars direction anguens pour le prix de pierre fit sur scène à trois ateliers 2150 mètres départ auto start réunion une course 8 indices de confiance 2 sur 5 petit retour sur le quintet du jeudi 14 mars il y a eu du trouble fait à l'arrivée ok c'est parti on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1 belles et budget et on écoute l'entraîneur eric anson bandeau belles et budget a été un peu malheureux lors de ses deux premières tentatives en france on les deux dernières fois il me donne satisfaction au travail il a l'avantage de partir en première ligne je pense que c'est un engagement parfait pour lui ok il pense que c'est parfait pour lui moi je pense que c'est pas mal pour lui je l'ai gardé et je l'ai mis sixième on passe au numéro 2 à gaïa d'aucagne et on écoute jean-philippe rafjeau baïa d'aucagne devait rendre 25 mètres en province dernièrement bon cet hiver à vincennes balla a été pénalisé par la montée balla vendredi balla retrouve une piste qu'elle apprécie particulièrement elle découvre un engagement en or et elle a hérité d'un bon numéro de plus elle s'entend très bien avec léo abrivar c'est sa dernière course et je la crois capable de sortir par la grande porte et ouais c'est sa dernière course à gaïa d'aucagne va tenter d'en profiter en tout cas moi ce numéro 2 je ne l'ai pas retenu on passe au numéro 3 gold mancourt et on écoute mr villo gold mancourt a fait une bonne course de rentrée en dernier lieu je pense qu'il n'est pas mal bon là il a retrouvé sa bonne forme c'est un cheval sérieux qui se plaît beaucoup à anguin et qui est mieux caché maintenant il faut voir l'opposition et bien ce numéro 3 je ne l'ai pas retenu non plus on passe au numéro 4 fiesta du bel vert et on écoute jérôme blavette ben fiesta du bel vert elle avait trop de gaz elle a heurté un rival en pleine dernièrement on cette faute la contrainte aux extérieurs ah oui aux extérieurs ensuite bon bref sa tentative précédente elle était très bas non elle affiche une excellente condition physique à l'entraînement et va se présenter sur un parcours qu'elle apprécie de plus l'engagement est très favorable elle sera plaqué sur cette piste ferme j'en attends une bonne performance et bien ce numéro 4 je les part tenus c'est un regret c'est mon deuxième cheval de complément au cas de nos partants attention et je vous rappelle que ce quintet est ouvert je vous ai mis un indice de confiance de 2 sur 5 ils sont nombreux à pouvoir espérer être oublé la fête attention on passe au numéro 5 gardner chaud et on écoute yannick henry gardner chaud il n'a pas démérité lors de sa dernière sortie même s'il a un peu plafonné à la fin bon c'était sa deuxième tentative après un break et il manquait de cette vraie course il va cette fois se présenter cette fois au top 1 l'engagement est favorable et va se se plaire sur cette piste plate tout est réuni pour qu'il termine dans les trois premiers ouais autrement dit tous les feux sont au vert pour ce numéro 5 gardner chaud qui me plaît beaucoup que j'ai gardé très haut en plus il a hérité d'un excellent numéro 1 enfance je l'ai mis troisième on passe au numéro 6 urella et on écoute jean michel bazir urella c'est bien défendu dans les deux spécialités un tout au long tout au long du meeting d'hiver en sa dernière course sous la salle elle est bonne et elle paraît être restée dans une excellente condition physique bon à la fronte ses aînés elle va se plaire sur ce parcours elle devrait logiquement jouer les premiers rôles de cette épreuve jean michel bazir est confiant avec curé de là moi aussi il fait partie de mes préférés ce numéro 6 et je l'ai mis deuxième on enchaîne avec le numéro 7 expresso good et on écoute alexis popo expresso good il a désormais trois courses dans les jambes après avoir été longuement arrêté bon même s'il n'était que septième sa plus récente tentative était encourageante il me paraît revenu à un bon niveau il a déjà gagné sur ce parcours qu'il apprécie particulièrement et sera confié à yohan le bourgeois il faut lui masquer l'effort mais il est en mesure d'accrocher une place bon ce numéro 7 je l'ai pas retenu en même temps vous me dire on peut pas tous les retenir il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faites on passe au numéro 8 jinko du roussoir et on écoute charles dreux jinko du roussoir il a été castré il a eu six mois d'arrêt voilà il a fait une bonne rentrée à vincennes dernièrement on ferait avec son numéro en dehors sa tâche ne sera pas des plus simples cela dit s'il bénéficie d'un bon parcours vu sa rentrée peut quand même accrocher une cinquième sixième place mais je crains beaucoup son numéro bon bah concernant ce numéro 8 on reste encore dans ma liste étant donné que qui est dessus il est même bien bien dessus c'est lui le chef et le capitaine de ma liste des possibles casseurs de tickets repérés attention on passe au numéro 9 great of madrick et on écoute stéphane meunier great of madrick il a rejoint mon effectif à la sortie de l'hiver bon j'ai beaucoup aimé sa rentrée là il va monter là dessus au travail il est très bien c'est un bel engagement mais partira malheureusement en seconde ligne faudra bénéficier d'un bon déroulement de course il peut accrocher une quatre cinquième place alors numéro 9 lui aussi est sur ma liste c'est le dernier de la liste enfin après après lui on clôture la liste mais il est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faites on enchaîne avec le numéro 10 harley gemma et on écoute marc sassier harley gemma paraît être resté bien il n'a pas trop d'engagement ensuite dans son programme d'ailleurs je pense qu'elle sera arrêté après cette course en cela s'est creusé finalement je trouve que c'est un lot dans ses cordes donc je lui vois une belle chance bah je lui vois aussi une belle chance numéro 10 c'est tout simplement lui mon préféré je l'ai installé en tête on passe au numéro 11 last winner et on écoute nico d'aïnens la last winner il a été battu que par les trois chevaux de la course à la dernière fois dommage qu'il n'y ait pas eu de train en face sinon je pense qu'il aurait été troisième pour aller rester bien en gain est une piste qui va lui convenir avec sa longue ligne droite là voilà temps et vient finir bon il faut du rythme avec un bon parcours elle a sa chance pour être dans le quintet ok nico d'aïnens ce numéro 11 moi je l'ai gardé mais en toute fin de combinaison on passe au numéro 12 grande prêtresse on écoute sébastien leblanc grande prêtresse était un peu défraîchi lors de sa tentative dans le prix hélène johnson faute d'engagement derrière l'auto start bah elle n'a pas couru depuis a donc repris de la fraîcheur elle redescend de catégorie et s'est imposé lors de sa dernière course sur ce parcours sur le papier à détient une première chance mais j'espère que ça se passera mieux que cet hiver j'espère aussi parce que je les retenus numéro 12 et je l'ai mis cinquième on passe au numéro 13 fuego du mortier on écoute jonathan vanmerbeek fuego du mortier il reste sur une quatrième place encourageante dans un lot intéressant à vincennes alors qu'il n'apprécie pas la montée bon il sera plus à son affaire sur cette piste plate l'engagement reste favorable un tout comme son numéro derrière l'auto start étant sous le coup d'une mise à pied j'ai fait appel à david thomas il a sa place dans le quintet et bien ce numéro 13 c'est lui mon gros regret c'est lui mon cheval de compléments en cas de non partant attention possible cassage en vue on passe au numéro 14 zinco top et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur c'est fabrice souloi est parti pêcher tout seul amuse toi bien ce numéro 14 lui par contre je l'ai retenu mais en fin de combinaison on passe au numéro 15 goliath du co et on écoute alain laurent ben goliath du co il n'a pas de belles courses et il est en bonne condition bon il faut courir un peu en dedans des autres et avoir un peu de chance mais il est en mesure de faire une belle performance alors cela serait bête de ne pas participer à cette épreuve oui c'est vrai qu'il ne tente à rien n'a rien alain laurent en tout cas ce numéro 15 je ne l'ai pas retenu et on écoute vitale ciotola bonjour vitale si ciao baïa del circeo il s'est mis à pousser à gauche en haut de la montée dernièrement il a perdu toute chance sur une vote il ne faut pas la condamner sur cette sortie sa forme est bonne et elle a déjà rivalisé avec des meilleurs chevaux il faut lui masquer le fort et ce numéro n'est pas l'idéal ce numéro numéro 16 c'est pas idéal mais elle détient malgré tout une première chance ok merci vitale ciotola en malgré ce numéro 16 vitale ciotola nous dit qu'elle détient une première chance en malgré ce numéro oui moi je l'ai gardé malgré tout ça je l'ai mis à ce moment il me plaît beaucoup je l'ai mis quatrième le pronostic ça donne 10 6 5 16 12 as 14 11 merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu pour accéder à tous mes tickets pour la course du quinte et rendez vous directement en description de la vidéo à jouer avec modération bonne chance choper le moi